Bonjour, je m'appelle Alix de Chaumont, je suis vice-présidente de l'association France Alzheimer 92. Je viens vous parler de la maladie d'Alzheimer et du rôle des aidants familiaux qui est primordial dans l'accompagnement de cette maladie. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui dure longtemps, entre 5 et 10 ans, et donc qui amène un certain épuisement de la part de l'aidant, qui est là 24 heures sur 24 auprès de son proche malade, et qui doit s'adapter de façon permanente au changement d'attitude de la personne malade. Le rôle de l'aidant, il est primordial, c'est ce qui va permettre à la personne malade de vivre le plus sereinement possible la vie de malade. En fait, c'est important d'avoir quelqu'un qui va l'aider à vivre cette maladie et qui va anticiper tous les problèmes qui peuvent arriver. Alors, il y a un dicton qui existe qui dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Je pense que pour vraiment bien aider quelqu'un, il faut vraiment s'occuper aussi de soi. France Alzheimer est une association de famille pour les familles. Nous sommes tous bénévoles. Nous avons des actions en direction des aidants, avec des formations pour les aidants, des groupes de parole, des entretiens individuels avec des psychologues formés à la maladie d'Alzheimer, et puis également des activités en direction des malades. Donc il y a des activités de ping-pong, il y a des ateliers de médiation cognitive, de médiation artistique, on fait de la musicothérapie. Beaucoup, beaucoup d'associations qui sont là pour aider les proches. Il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Il y a le CLIC qui va s'occuper de tout ce qui concerne les personnes qui ont plus de 60 ans, les plateformes de répit, le CCAS qui, ici à Courbevoie, s'occupe de toutes les générations, mais il y a des endroits où il n'y a pas de CLIC et donc le CCAS s'occupe de tout le monde. Il y a les équipes spécialisées Alzheimer et les SIAD, qui sont des services de soins infirmiers à domicile, qui eux sont plus dans le niveau de la santé. Vous pouvez donc aller sur le site de francealzheimer.org, et vous tombez directement sur notre site internet et avec des numéros de téléphone pour pouvoir nous appeler. Sous-titrage Société Radio-Canada